Aujourd'hui nous sommes venus de recueillir les bénédictions du calife en remettant aussi un don au calife et venir aussi prendre toutes nos responsabilités par rapport au magal de Touba qui doit soutenir le but du mois de Safar pour demander une diguelle au calife, une diguelle de sensibilisation à l'endroit de tous nos camarades pour que les mesures de sécurité puissent être effectuées dans le transport. Comme vous le savez, le magal de Touba réunit des milliers de personnes dans la ville sainte et cette fois-ci on le fait dans un contexte spécial qui est le contexte avec le Covid-19. Donc il est de notre devoir en tant que transporteur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour non seulement sensibiliser mais prendre nos propres dispositions et prendre à bras le corps le prendre du transport pour que tous les Sénégalais puissent venir passer leur magal à Touba et rentrer chez eux sans transporter ni rapporter le virus du Covid-19. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là, représentant tout le monde du transport. Aujourd'hui on est là avec mon camarade Ossou Noko Diaby, mais on représente aussi le reste du transport. Il y a mon camarade, mon jeune frère Mabediahu et Moussa Ndiaye qui sont là depuis un mois qui est président du Manko sur le transport. Donc tout le monde du transport est là, présent, pour vraiment venir recueillir nos bénédictions auprès des califs mais prendre aussi nos dispositions pour que tous les transports se fassent dans les règles de l'art. On profite de l'occasion pour remercier aussi le président de la gare de Touba, à l'occurrence M. Édika, qui a envoyé une délégation dirigée par M. Chambol. Donc aujourd'hui présentement tous les responsables du transport du Sénégal sont ici, par nos personnes, par notre présence, représentés tout le monde du transport. Oui, on l'a déjà fait au niveau de Dakar, mais on l'a fait ici au niveau de Touba. Tout de suite, tout à l'heure, on était au gare d'arrêt de l'offre. Là, on a tenu un peu de sensibilisation pour regrouper les chauffeurs qui vivent à Touba d'abord, qui doivent accueillir leurs camarades venant dans toutes les régions, pour qu'ils puissent vraiment prendre les dispositions, pour que même chaque chauffeur puisse doter d'un alcoologène, pour permettre à son apprenti, de permettre à tous les usagers de s'en occuper, de s'en figer avant de rentrer dans le véhicule. Donc c'est l'occasion pour nous, à travers la presse qui est ici présente, pour lancer un message à tous nos camarades qui sont dans tout le Sénégal, et même en dehors du territoire, pour que tout le monde sache que cette fois-ci, cette année, on doit tenir le magal, on doit venir au magal de Touba dans une exceptionnalité. C'est quoi ? C'est de prendre toutes les dispositions, de porter les masques et de sécuper des gels alcooliques, pour que tous les passagers puissent venir et rentrer chez eux correctement. Le porte-parole a remercié d'abord M. Papsek, qui est le président du Conseil national des conducteurs du Sénégal, qui a eu l'initiative et l'idée de convaincre tous les responsables de transport à Touba, pour qu'on puisse ensemble mener des actions qui vaillent à l'endroit de la sécurité routière et de la sensibilisation. Donc le porte-parole du Khalif nous a remercié de l'initiative, il nous a aussi encouragés, il nous a aussi bénis de ses prières, et nous avons pris l'engagement pour que l'année prochaine, cette organisation soit plus vaste et plus organisée, pour que tout le monde soit inclus dedans.